Salut les amis, aujourd'hui on a voulu mettre en lumière les étudiants Ardennais parce que comme les artistes on parle peu d'eux depuis le début de ce Covid et ils le vivent à leur manière et on est en présence de Ludovic Pflier, salut ! Bonjour ! Tu es étudiant à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et précisément à l'IUT de Charleville-Mézières, c'est ça ? C'est bien ça, en DUT Hygiène, Sécurité Environnement. Ce qui nous a plu et ce qui nous a interpellé c'est que tu as produit, réalisé un petit clip vidéo sur le quotidien des étudiants on va dire ça comme ça depuis le début de cette crise sanitaire et c'est vrai que ça se résume plutôt à manger, boulot, dodo. On regarde un petit extrait et on parle de tout ça juste après. Sous-titrage ST' 501 La grande majorité de tes cours a été effectué en visio et non plus en présentiel est-ce que ça a été épuisant psychologiquement pour toi ? De rester énormément sur nos écrans, oui forcément on commence à la fin, c'était à la fin de journée, on avait des migraines ou mal aux yeux parce que je commençais souvent les cours à 8h30 pour les finir à 19h avec environ 1h30 de pause à midi pour manger donc on était quand même énormément sur écran. Après psychologiquement, oui, oui, c'est dur à suivre. Après moi j'avais la chance d'être en colocation, du coup j'étais jamais vraiment tout seul donc niveau solitude ça allait, j'étais plutôt bien entouré même en période Covid. Après pouvoir gérer peut-être les révisions ou certains cours qu'on a du mal à comprendre sans avoir le professeur en face de nous, c'est sûr qu'en distanciel des fois c'est compliqué de garder son attention. Emmanuel Macron a dit pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Est-ce que tu penses qu'on te gâche ta jeunesse ? Je pense que forcément on aurait pu avoir mieux et pouvoir continuer de sortir, pouvoir continuer d'aller en terrasse. Après on n'est pas non plus en pleine guerre, personne ne meurt dans les rues actuellement donc je me dis qu'on n'est pas non plus trop à plaindre. Comment vois-tu ton avenir ? Comment vois-tu cette année 2021 en tant qu'étudiant ? Comment je la vois ? Après je ne suis pas devin mais j'espère quand même que cette période Covid va se terminer un jour et on espère vraiment fort retourner en présentiel pour notre fin de DUT quand même.